Toute l'année ils en ont rêvé, toute l'année ils les ont espérés, et voilà enfin qu'au terme d'un dur labeur, dans des conditions climatiques vraiment délicates, ils peuvent enfin partir pour leurs congés estivaux. Ils n'ont pas souhaité participer à la grande vague des départs vers le grand sud. Ils craignaient les trop fortes chaleurs et l'afflux des touristes sur les plages, aussi surchargés que surchauffés. Ils ont porté leur dévolu sur un petit coin tranquille à l'écart des grandes lignes SNCF qui, comme chacun sait, n'aiment pas se perdre dans les campagnes profondes. Ils voulaient la tranquillité, ils l'auront pour peu qu'ils parviennent à leur petit havre de paix et de sérénité. Une vieille bâtisse de famille, oubliée depuis de longues années. Pour cela, ils n'ont guère le choix. Le maillage du territoire étant ce qu'il est, il leur faudra s'y rendre en automobile, en prenant bien garde de suivre les conseils de bisons futés et de leur GPS. Seul souci de taille, c'est en voiture électrique qu'ils devront effectuer le long trajet, puisque l'approvisionnement en carburant a cessé depuis quelque temps. Leur vieille auto-polluante restera au garage, où elle achèvera son existence, sans trouver le moindre acheteur. Les classes n'en veulent plus du reste, puisqu'il n'y a plus d'argent à gagner dans le recyclage de ces témoins d'un passé révolu. Ce bel SUV qui fut un achat de folie va désormais servir de cabane pour les petits-enfants. Achevant son existence au milieu d'une pelouse qui, au fil des années de disette, a laissé place à un potager de survie. Il fut même longtemps question d'en faire un poulailler. Nécessité oblige, mais les volailles ne se plurent pas dans cet habitacle, préférant un abri plus rudimentaire en bois. Ils s'y prirent juste un temps pour louer un véhicule. Ils n'eurent d'ailleurs pas droit au chapitre prenant le dernier modèle disponible à la location. Une voiture électrique de première génération. Ils ne savaient pas à quel péril ils allaient s'exposer, mais qu'importe les désagréments. L'essentiel pour eux était de recharger les batteries dans une de nos belles et lointaines provinces françaises. Le jour prévu pour le départ, ils connurent un premier désagrément. Le loueur n'avait pas eu l'opportunité de faire le plein d'électricité. Entre les différentes coupures, les heures de restriction et les jours de carence, il avait tout juste eu le temps de gonfler à bloc les nouveaux modèles. Cette dernière auto était restée en carafe. Il devrait revenir le lendemain et ainsi éviter les bouchons. Le lendemain, rien n'avait évolué. Des incidents graves dans différentes centrales avaient occasionné une panne générale. Le pays entier était aux arrêts. La fée électricité broyait du noir. La situation mit trois jours à se rétablir. Ils purent enfin récupérer leurs engins, les batteries bonnes pour le service. Ils se lancèrent dans un flot ininterrompu de véhicules qui avaient connu les mêmes désagréments. La circulation, loin d'être fuide, mit à rude épreuve la résistance de la vieille réserve électrique. Bien avant les prévisions affichées par le loueur et le constructeur, un voyant s'alluma pour réclamer une pause prise. Si la chose semble simple en apparence, elle l'est beaucoup moins en réalité. Les bornes étaient totalement débordées. Des véhicules battaient du pneumatique dans des files d'attente interminables. Les voitures passaient au compte-gouttes. En dépit des promesses des autorités nucléaires, le réseau ne pouvait absorber cet afflux de demandes. L'intensité venait à manquer quand ce n'était pas le jus lui-même. Curieusement, et en dépit de la situation, il y avait de l'électricité dans l'air. Les esclaves n'étaient pas rares entre automobilistes irascibles et à l'arrêt. Venant aux nouvelles après un long trajet à pied, nos amis apprirent que certains étaient là depuis plus d'une semaine. Ils en conclurent qu'il leur faudrait ce même délai pour recharger leur batterie. Ils retournèrent à leur voiture afin d'organiser au mieux ce séjour forcé sur une route bitumée. Le temps leur sembla interminable. D'autant plus que la batterie, totalement à plat, ils étaient privés de recharge pour leurs téléphones, les tablettes et autres passe-temps numériques, si commodes dans pareil cas. Entre eux, la tension se fit plus palpable, tandis qu'avec leurs voisins de naufrage, le courant ne passait plus du tout. Ils furent contraint, comme tous leurs compagnons d'infortune, de pousser leur voiture de saut de puce en saut de puce. Dans une progression aussi lente qu'interminable, les nerfs à vif ou en pelote, ils regardaient excéder passer des voitures qui avaient installé des gazogènes sur leurs toits. Les vieilles recettes ont parfois du bon. Après sept jours durant lesquels ils passèrent par tous les états psychologiques, ils atteignirent enfin une borne. L'attente avait été si longue qu'ils se prosternèrent devant cette prise miraculeuse qui, enfin, leur tendait son câble. Ils bronchèrent leur engin quand un voyant sur l'appareil annonça une nouvelle rupture d'approvisionnement. Cet état pleuré d'orage, dans le même instant un orage d'une violence, comme cela devenait de plus en plus fréquent, se déclencha. Voir ainsi toute cette électricité naturelle, sans pouvoir en profiter, relevait du supplice de tantal. Ils remarquèrent que quelques bricoleurs de génie, dont l'immense file d'attente, en profitèrent pour déployer des capteurs d'éclairs afin de recharger leur véhicule. Ils virent surgir dans l'instant la brigade spécialisée qui traquait ce genre de combines prohibées qui, naturellement, ne rapportait aucun sou à l'état. L'orage fuyait l'instant de dégâts. C'était une véritable tempête tropicale, comme il en a devenu si souvent désormais, que bien vite les secours se mirent en branle. Ils apprirent, peu de temps après, par le bouche à oreille, ultime moyen d'information, quand toutes les piles et batteries sont à plat, que leurs stations venaient d'être réquisitionnées pour le plan hors sec. Ce fut quatre nouveaux jours d'attente et de piétinement, de recherches désespérées de ravitaillement alentour, de marches interminables pour trouver un peu d'eau et, plus rare encore, un petit morceau de pain. Depuis que la baguette et le camembert étaient classés au patrimoine mondial de l'humanité, il n'y avait plus moyen d'en trouver. C'est quinze jours après la date initialement prévue pour le départ qu'ils purent enfin accéder à la recharge miraculeuse. Entre-temps, les prix de l'électricité s'étaient envolés. Ils constatèrent armèrement qu'ils avaient tout juste de quoi faire le plein et rentrer chez eux. Ils firent demi-tour, les batteries rechargées, pour rentrer totalement épuisés. Ils profitèrent de leurs dernières semaines de congés pour récupérer en fin de leurs vacances. Ils n'eurent même pas la satisfaction de raconter leurs périples sur les réseaux sociaux. Ceux-ci, eux aussi, étaient tombés en rideaux, faute de jus. Le tout électrique cher à nos gouvernements venait de péter les plombs. La rumeur évoquait même un incident nucléaire majeur sans que quiconque puisse en savoir plus. Sans électricité, du reste, il n'y avait plus moyen de savoir ni de survivre. Ils se dirent qu'il était grand temps de tout laisser tomber. Ils ressortirent leur ancestral équipement de randonneurs, remplirent les sacs à dos, transformèrent un vieux Lando en charrette à bras qu'ils chargèrent de tout ce qu'ils purent entasser pour survivre dans ce monde de folie. Et ils partirent à pied, s'installer définitivement dans la très lointaine, fort ancestrale et certainement bienveillante demeure familiale. ... 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